Si on observe le statut du commerce de voitures d'occasion ici dans le contexte de Bruxelles ou là-bas dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, on est vraiment dans des situations très différentes. Autant c'est une fierté de pouvoir dire qu'on travaille au port, qu'on est dans les voitures là-bas en Afrique. C'est un signe de réussite économique, ça veut dire qu'on est quelqu'un d'important, qu'on est dans les affaires, qu'on fait circuler de l'argent. Lorsqu'on observe la situation ici en Belgique, c'est parfois différent. Il y a une série d'acteurs du quartier Evart qui font leur activité de façon un peu cachée ou sans vraiment s'en vanter. On peut le voir par exemple dans le documentaire qui a été réalisé sur les acteurs ici du quartier, les commissionnaires, qui travaillent en fait dans ce quartier mais de façon un peu informelle. En fait, ils ont un rôle de garagiste, c'est-à-dire que quelque part ils achètent des véhicules ou ils aident à l'achat de véhicules pour les importateurs qui vont envoyer ces voitures après vers l'Afrique. Mais ils le font de façon un peu informelle et donc ça reste une activité un peu cachée. C'est pourquoi certains d'entre eux préfèrent cacher leur visage face caméra. Il y a une dimension qui reste pas forcément bien acceptée vis-à-vis de cette activité commerciale dans le quartier. Donc il faut savoir que le commerce de voitures d'occasion tel qu'il prend place ici dans la rue Evart, c'est une activité un peu particulière, presque exceptionnelle et finalement même si on est bruxellois, on peut avoir vécu des années dans la ville sans savoir qu'aujourd'hui Bruxelles et spécifiquement le quartier Evart est un des centres importants du commerce de voitures d'occasion à l'échelle de l'Europe. Donc c'est devenu, le quartier Evart et Bruxelles est devenu une place marchande importante, mais c'est quelque chose qui reste assez discret, presque un peu invisible en fait pour la plupart des Bruxellois. Alors que lorsqu'on suit ces voitures jusqu'en Afrique de l'Ouest et qu'on va voir comment ça se passe là-bas, eh bien on se rend compte que dans le contexte africain, ce commerce de voitures d'occasion peut parfois avoir une importance vraiment capitale à l'échelle d'un pays. On estime par exemple que pour le Bénin, le commerce de voitures d'occasion est l'un des premiers revenus à l'échelle du pays, donc en termes de produits intérieurs bruts, c'est l'un des premiers revenus à l'échelle du pays puisque le Bénin s'est aujourd'hui spécialisé à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest dans l'importation de véhicules et puis la réexportation vers les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc si on essaye d'observer la situation du commerce de voitures d'occasion ici dans le quartier Evart ou bien dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, eh bien on peut se rendre compte qu'on a affaire ici à une activité qui est un peu marginal qui semble assez anecdotique finalement à l'échelle d'une ville comme Bruxelles, alors qu'elle peut occuper une place vraiment centrale dans un pays comme le Bénin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501